Vous dire que depuis le début de cette grève générale illimitée, le 23 novembre, nous sommes toutes et tous pris dans d'intenses montagnes russes. Une journée, François Legault implore les profs de cesser la grève pour ne pas faire mal aux enfants. Quelques jours plus tard, il nous annonce qu'on n'a encore rien vu et que ça va brasser. Et puis hier matin, il y avait bon espoir de voir les enfants retourner à l'école dès lundi prochain. Je vous dirais qu'à la table de négociation, c'est un peu du pareil au même. Alors lundi dernier, en fin de journée, on disait qu'on avait eu une journée productive, on était encouragés, il y avait eu de l'ouverture, une qualité de discussion à table. En fin de journée, on nous dépose des textes qui ne reflètent pas tout à fait ce qui s'est discuté dans la journée. Les idées syndicales ne sont pas intégrées au document. Et pire, dans le document, on trouve des nouveaux reculs pour les profs, des nouveautés dont on n'avait jamais entendu parler avant. Quand on est retourné aux tables le mardi matin, on n'a pas pu discuter de ces fameux textes. La réponse qu'on a eue, c'est « si vous n'en voulez pas, ce sera à vous de nous faire une proposition ». Alors, au lieu de poursuivre des discussions à la table mardi dernier, on a dû se retirer, préparer des nouveaux documents qui ont été présentés en soirée à la partie patronale. Mercredi matin, au moment où le premier ministre Legault annonçait que les élèves pourraient peut-être être de retour sur les bancs d'école dès lundi, les travaux à la table de négociation n'avaient pas repris encore. On s'est rassis en début d'après-midi, et là, tout d'un coup, on avait un nouvel état d'esprit à table. On a pu revenir sur les textes de lundi. La partie patronale a nuancé ses propos, pris des notes, ils nous ont dit qu'ils allaient revenir. Ils n'ont pas dit oui, ils n'ont pas dit non. On va voir aujourd'hui ce que ça donne. Mais on joue au yo-yo. Une journée, la partie patronale nous écoute, prend des notes, semble avoir de l'ouverture. Le lendemain, on rejette nos propositions, les discussions se referment. Le gouvernement a dit qu'il voulait régler rapidement. Il a fallu attendre le mois de septembre pour observer une intensification des rencontres. L'annonce de la grève début novembre n'a pas permis d'accélérer les travaux tant que ça. Nos vis-à-vis patronaux nous font miroiter des possibilités d'ouverture, puis quand on arrive avec des propositions, la porte se referme. Ce matin, la FAE dénonce cette stratégie gouvernementale-là. C'est irrespectueux et nuisible. Ça ne nous aide pas aux tables à trouver des solutions communes et constructives pour répondre aux besoins criants des profs et des élèves du Québec. Il n'y a pas de façon de le dire autrement. Ce qui se passe à la table, c'est inacceptable. Les profs de la FAE ont pris la rue en se privant de salaire parce qu'ils n'en peuvent justement plus de ce manque de considération et de respect. C'est inacceptable qu'on tergiverse encore aux tables de négociation après trois semaines de grève. Les profs de la FAE ont pris la rue parce qu'ils n'en peuvent plus de tenir le système à bout de bras. Ils veulent des changements concrets, pas des apparences, des vrais changements. C'est inacceptable qu'on dise encore aux profs, « Non, ça va être difficile, on ne pourra pas vous donner beaucoup plus d'autonomie. » « Non, on ne pourra pas se créer d'obligations pour rendre vos classes plus équilibrées, plus saines. » « Je ne suis pas capable de vous garantir qu'on va ouvrir des classes d'accueil ou ouvrir des classes d'adaptation scolaire. » C'est inacceptable parce qu'en ce moment, ce qui se passe aux tables, c'est de dire aux élèves, autant aux jeunes du prix scolaire, du primaire, du secondaire, ceux de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle, on est en train de leur dire, « Non, on ne s'engagera pas à vous offrir ce qu'il vous faudrait pour réussir et vous épanouir. » « On n'est pas capable de donner ça à vos profs. » On est en train de dire aux parents des élèves de l'école publique que « Non, ça fait onze mois et on n'arrive pas à tout mettre en place pour s'entendre avec les profs à la table de négo. » Même s'ils les appuient. Même si les parents aussi veulent que ça change dans les écoles. C'est inacceptable, à la limite, de dire aux parents des élèves de l'école privée que « Non, vous non plus, vous n'avez pas fini de payer des milliers de dollars pour une éducation qui devrait être gratuite. » C'est pour ça que les 665 000 profs membres de la FAE entament ce matin une quatrième semaine de grève générale illimitée. J'ai un message pour le gouvernement Legault. Pour arriver à une entente rapidement, de grâce, prenons un rythme de croisière aux tables de négociation. N'ayons que des bonnes journées. Travaillez sérieusement avec nous pour que ça se règle. Et pour terminer, encore une fois, je tiens à remercier la population, particulièrement les parents, pour leur appui continu depuis le début de cette grève. Votre soutien est précieux. Je pense que vous avez compris que les problèmes de l'école publique sont plus grands que ceux qui sont au cœur de la présente négociation. 66 500 fois, merci de comprendre la lutte des profs pour l'éducation avec un grand E. et à vous tous et toutes présents aujourd'hui. Merci également. On va passer à la période de questions. Le café l'on veut, donc on va se limiter à une question, une sous-question. Je vais commencer par Alexandre Robillard, le devoir. Merci. Merci. J'ai effectivement une question. M. Legault, hier, disait qu'une entente était à portée de main lundi. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que c'est le sujet? C'est difficile d'imaginer un retour en classe lundi, on est jeudi. Il n'y a pas encore de texte assez ficelé pour dire qu'on est rendu là. Il faudrait passer par nos instances qui détermineraient que ce soit une entente de principe et qui décideraient de lever la grève. Donc, en quatre jours, pour faire en sorte que les élèves soient de retour à l'école lundi, c'est, je dirais, jovialiste pour ne pas dire complètement irréaliste et déconnecté de ce qui se passe à la table depuis lundi. Est-ce que vous diriez que, en disant ça, M. Legault essaie de mettre la pression? Surtout, est-ce que vous sentez que ça, c'est une façon de mettre la pression, de mettre la valeur dans le camp d'être à eux? Au-dessus des parents, par exemple. J'ai de la misère à qualifier ce qu'il essaie de faire. Je ne suis pas dans sa tête. Mais moi, ce que je peux vous dire en ce moment, ça ne met pas de la pression sur la table de négociation. Ça fait juste monter la pression des profs qui sont dehors. Ils sont en colère. Ils sont tannés. Ils ont l'impression de faire rire d'eux et d'être les dindons de la farce en ce moment. C'est ça que ça crée. Nos membres sont en colère. Ils sont sortis en colère. Puis des déclarations comme ça, quand ça ne reflète pas la réalité, ça fait juste jeter de l'huile sur le feu. Ça nuit au déroulement des travaux aux tables de négociation. Ça nous force, nous, à sortir, à réagir. Puis pendant qu'on fait ça, on n'avance pas aux tables. Puis ça crée toutes sortes de diversions qui ne sont pas utiles en ce moment. Tommy Chouinard, la presse. Tommy, bonjour. Deux choses. La première, vous dites que... J'entends, il y a comme deux conditions. Ça prend des poids significatifs par rapport à la composition de la classe et l'échelle salariale. Bon. Très précisément, la composition de la classe, on en parle, mais c'est pas clair. Qu'est-ce qui est sur la table? On est rendu où? Est-ce que c'est une création de X nombre de classes spécialisées? Ou est-ce qu'on est rendu à jouer des ratios dans la pondération? Expliquez-nous concrètement. Concrètement, pour nous, la composition de la classe, c'est pas une question de ratio de nombre d'élèves par groupe ou de pondération des difficultés. Nous, le modèle qu'on a proposé au gouvernement, c'est un modèle qui étudie une cohorte d'élèves et on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas une multitude d'élèves en difficulté dans cette classe-là. Donc, on va analyser une cohorte, par exemple, des groupes en troisième année du primaire, puis on va essayer de regarder il y a combien d'élèves qui ont des plans d'intervention, combien d'élèves ont besoin de soutien à l'apprentissage du français. Puis s'il y a trop d'élèves, bien, il faudra essayer de voir comment on peut ouvrir des classes, soit des classes d'adaptation scolaire, des classes d'accueil, une autre classe ordinaire, pour répartir les élèves autrement, faire en sorte que ça sera plus gérant. Si c'est pas si significatif que ça, est-ce qu'on peut ajouter des services, est-ce que les aides à la classe peuvent intervenir? C'est ça qu'on veut faire. Et en ce moment, au table où ça achoppe, c'est que le gouvernement ne veut pas se créer d'obligation d'ouvrir des classes. Il nous dit, on ne veut pas prendre d'engagement à ouvrir des classes d'adaptation scolaire, on ne veut pas prendre d'engagement à ouvrir des classes d'accueil. Et malheureusement, et je l'ai déjà dit, quand il n'y a pas d'obligation, c'est souvent parce que le centre de service n'a pas l'intention de le faire. Alors nous, ce que les profs nous disent, c'est qu'il est grand temps qu'on s'assure que les services sont disponibles. Et la réponse de, on vous compensera financièrement si on n'y arrive pas, pour nous, ça ne peut pas être ça la solution. Les profs s'épuisent et on leur mettrait des milliers de dollars dans les poches de plus. Ça ne fait pas en sorte qu'on enseigne, ça ne fait pas en sorte que nos élèves sont dans des conditions pour apprendre. Et c'est ça le problème en ce moment. On cherche à trouver une façon que le gouvernement, les centres de service scolaire particulièrement, soient un peu obligés d'ouvrir des classes quand ça ne fonctionne plus. On ne peut pas consacrer l'inclusion puis dire à tout prix, tous les élèves, indépendamment de leurs difficultés, seront dans les classes régulières. Puis au pire, on abortera des services, l'aide à la classe ou on paiera. C'est là où ça achoppe en ce moment. Je pense qu'on comprend que le retour à l'école lundi, on oublie ça. Mélanie Hubert qui qualifie de jovialiste François Legault lorsqu'il a fait cette déclaration, mais également l'attitude du gouvernement irrespectueuse et nuisible aux tables. En fait, ça a bien été lundi, mais les autres journées, les textes qu'on retrouvait n'étaient pas ce qui s'était discuté aux tables, selon les dires de la FAE. Bref, composition des classes, ça a l'air, rien n'est réglé et il faudrait vraiment un revirement spectaculaire pour que ça change d'ici. Alors, on a travaillé un...